Le 23 octobre 1983, il est 6h20 du matin, je suis à bord de ma vie. Une auto-mitrailleuse légère dans le bois des pins. Mes hommes et moi, nous sortons d'une nuit blanche. Nous sommes d'alerte au profit des postes français. Les postes français, à l'époque, ont des noms d'embarcations. On entend alors une première explosion, mointaine mais violente. Deux minutes après, une nouvelle explosion, un peu plus proche. Le sol tremble à nouveau. Je sens, je perçois la gravité de la situation et je me dis, il y a encore des civils qui ont monflé. Je dis à mes subordonnés, mettez le moteur en route, on va certainement vous demander de bouger. Effectivement, le poste de commandement du régiment sur la radio me dit « Pégase, desserrez-vous, rejoignez les quartiers ouest, ordre complémentaire, vous serons donné encore de route. » Alors que je grimpais sur le ring, le ring c'est une sorte d'autoroute intérieure en Beyrouth, qui domine certains immeubles. En même temps que je m'en rends compte, le collègue m'appelle à la radio. « Dracar n'est plus. » Quelques temps plus tard, j'apprends que le décès américain, sur l'aéroport, a lui aussi été attaqué et détruit. Oui, ils sont tout petits, ces 58 cercueils. Mais ceux qui sont dans l'éternité sont grands pour leur courage, leur engagement, leur générosité et leur sacrifice. Ce qui est un nom parachutiste, c'était ma deuxième mission au Liban. Petit s et vous. Est-ce un fait, une réalité, une opinion, quelque chose de subjective, objectif ? Avez-vous remarqué le nombre de lettres de ces deux mots ? Cinq. N'est-ce pas peut-être un premier indice, un début de solution ? Je vais me livrer une première expérience, à laquelle je vous demandais de vous prêter. Rassurez-vous, c'est pas dangereux, sauf votre voisin, parce que vous lui mettez le doigt dans l'air. Alors, que ceux qui mesurent plus d'un mètre 80, lèvent la main. Les autres, il n'y a pas de chance, vous êtes vraiment petits. Mais, est-ce que les grands sont vraiment si grands que ça ? Et vous, les petits, je vais juste le mettre 80. Et vous, les petits, vous n'êtes pas grands, vous aussi ? Finalement, je vous rassure, vous êtes assemblés, pour moi, vous êtes tous grands. Alors, dites-moi, comment mesure-t-on le petit et le grand, la petitesse et la grandeur ? Quels critères devons-nous prendre ? La taille, la notoriété, le physique, la réputation, les résultats, les actions réalisées, les diplômes, le rang de la société, le compte en banque, le lieu où on habite ? Un autre terme, la gueule. En fait, ne sommes-nous pas tous, tout simplement, petits et grands ? La perception de ce qui est petit et grand diffère, selon les hommes, leur culture et leur capacité d'influence pour être influencés. Alors, je vais défendre l'idée suivante. La position de petit ou de grand est variable dans le temps, perçue différemment, et concerne chaque homme. Mais ceux, dans la force morale et le leadership, entraîneront les autres ou les amèneront à se sublimer, pour devenir le grand. Mais l'inverse peut malheureusement se produire et précipiter l'homme vers sa bassesse, vers sa décadence. Chacun reste souvent non libre du chemin qu'il choisit. Je vais maintenant concrétiser et imager mon propos au travers de deux expériences professionnelles, et surtout humaines, tirées de ma carrière militaire. A l'été 2001, je prends comme colonel le commandement du 1er et 2e régiment de chasseurs, à Kerville-sur-Meuse, banlieue de Verdun. C'est une unité imposante parmi les plus importants de l'armée de terre, par le nombre de personnels et le matériel qui se trouve, le charme au clair. C'est aussi une très jeune formation professionnelle. Le président Jacques Chirac, ayant décidé en 1996 la professionnalisation des armées, le régiment avait lâché ses derniers appelés quelques temps par an. Je constate de mon arrivée certaines lacunes, faiblesses, parfois structurelles, qui entraînent l'unité, le personnel et ses performances dans la petitesse. La localisation. Si Verdun est mondialement connue, c'est une autre affaire pour les militaires que d'y aller. La mission et le matériel. Dans la cavalerie, ce sont les unités qui sont plus légères et plus réputées sur la côte. Le personnel. Il n'a pas visiblement acquis tous les réflexes du professionnel. Rien de dramatique. Mais un certain retard doit avoir non-conformité par rapport aux modèles exigés et aux formations les plus réputées et jalousées d'où je venais. Je décide alors que ce sera la priorité de mes deux années de temps de commandement. Faire grandir ce régiment. Il n'y a pas de cause tardue. Il n'y a que des hommes lâches et incapables. L'objectif, clairement, est d'élever et de faire grandir individuellement et collectivement mes hommes pour améliorer les performances du régiment, sa perception et sa crédibilité. Je me suis attaqué aux hommes. C'est le terme qui convient. Car il a fallu convaincre, persuader, faire adhérer, parfois de force. Si les chasseurs ont globalement répondu, je dois avouer que ça a été plus compliqué parfois avec les cadres habitués au rythme et au style de la conscription. Pour que le régiment soit grand, il faut que les hommes eux-mêmes soient grands et heureux. J'ai donc joué sous les moteurs normaux qui subliment l'homme. La fierté, le dépassement de soi, l'orgueil, l'intéressement. L'image que l'on donne de soi et du groupe, le modèle, la joie. Plus concrètement, comment cela s'est-il traduit ? Il existe des modèles, des méthodes spécifiquement militaires et d'autres liées simplement au manœuvrement, largement. Un chant, le chant du régiment, véritable ciment et identité de l'unité. Il n'y en avait pas. Alors, modestement, j'ai pris le chant du dernier régiment de Poilu de Verdun, dont les paroles, la mélodie et le titre, « Verdun, on ne passe pas », sont tout simplement poignantes et magnifiques. Une devise. Là aussi, il s'agit d'un véritable cri de ralliement, de cohésion, de guerre, utilisé pour se motiver. J'ai augmenté le nombre, la nature et la difficulté des entraînements et des compétitions sportives. J'ai créé une équipe de rugby dans laquelle j'ai joué. J'ai demandé que l'instruction et l'entraînement quotidien soient plus difficiles, plus intéressants et réalisés aussi de nuit. J'ai fait modifier la relation soldat-cadre, la rendant plus humaine, plus responsable, plus conforme entre professionnels. J'ai fait apporter des embellissements dans le quartier. J'ai fait sortir les soldats du quartier et je les ai montrés à la population. Tout simplement, un ensemble de petites mesures répétées quotidiennement. Alors tout cela, pourquoi les résultats se sont fait sentir dès la deuxième année de commandement ? Style de commandement, comportement, résultats opérationnels, individuels, sportifs, collectifs, sur la population, le recrutement, la fidélisation et le bien-être. Le régiment devenait enfin grand. C'est en 1992 que l'idée des forces spéciales prend corps. La première guerre du Golfe vient de se terminer. La France n'a pas toujours pu gérer au mieux ses opérations. Cette autre expérience est vraiment différente de la première. Nous voilà chez les grands, l'élite de nos armées, un peu plus de 3 000 hommes. Des hommes sélectionnés et choisis, sont entraînés, sont équipés, quand le budget s'est passé. Sont motivés sur deux, mais pas les sourds. Il y a des commandos, bien sûr, il y a des médecins, il y a des pilotes, il y a des mécaniciens, il y a tout un tas de métiers. La motivation n'est pas un souci. Au contraire, il faut parfois réfréner leurs ardeurs. Alors vous direz-vous qu'il y a le problème ? Pas de petites estes chez eux ? Mais oui, chez ces personnels, elles se situent dans la nature et le type de leurs engagements. Vu leur nombre, ce ne sont pas eux qui gagnent la bataille. Par contre, ils y prennent leur part. Compte tenu du risque extrême qui est pris par chaque commando face à des adversaires nombreux et installés, les forces spéciales font preuve à cet instant de petites estes. Le succès n'est pas garanti à chaque fois. C'est pourquoi on parle d'engagement de faible affaire. Alors observons tout cela au travers de quelques exemples. Une équipe de recherche est chargée d'observer, de renseigner. C'est cinq à six hommes, positionnés en terrain hostile, complètement autonomes. Il n'y a aucune liaison avec l'arrière, sauf les liaisons à Dieu. Un groupe action, dit bonhomme, capable d'aller libérer les otages, de neutraliser une cible ou de détruire un objectif. En 2006, le président Jacques Chirac décide, non pas de faire plaisir aux Américains, c'est vrai que la guerre du Golfe, il n'avait pas voulu y aller, vous en rappelez, donc, en Irak, il décide de s'engager auprès des Américains pour chasser, capturer Ben Laden et neutraliser Al-Qaïda. Il confie cette mission aux forces spéciales. Nous déployons à l'est de Afghanistan pendant un peu plus de trois ans, de 2006 à 2009. Le pays est rude. Les montagnes sont hautes. Et le climat, je ne vous en parle même pas. L'été, 40 degrés, 50 degrés, et l'hiver, tout le temps en dessous. Voilà. La population est hostile. L'adversaire est aguerri, nombreux. Il nous attend. Et il connaît les techniques de guérir. Plusieurs d'entre nous, il est ça à leur vie. Il est grand à prier à la petitesse. 2007, quelque part en Afrique, là où les arbres sont grands, là où la forêt est luxuriante, proche une frontière où le pays n'est pas très ami avec la France. Voilà. Quelques centaines de rebelles décident de rentrer. Il y a un petit détachement français qui se trouve encerclé. Il y avait des expatriés qui tiennent une ferme et quelques locaux. Voilà. Il a décidé d'intervenir. Le problème, c'est que les pistes, c'est compliqué dans ce pays-là. Il faut y aller plusieurs heures de... Plusieurs journées pour y aller. Donc il est décidé de monter une opération aérienne. 40 chuteurs opérationnels sont désignés. Ils vont dans un avion. On s'arrête quelque part dans un pays où on a des forces très positionnées en Afrique pour faire le plein. Et puis prendre la météo parce que pour les chuteurs, la météo, c'est important parce qu'il y a du vent. On prend la météo et pas de peau. En fait, le vent a tourné au moment du largage. Au lieu de se larguer un petit peu à côté, en fait, c'est son objectif. Voilà. 40 commandos, 40 kilos, quelques centaines de rebelles. Là aussi, ça prend la petitesse. Alors, de cette petitesse, vous l'avez compris, naît la grandeur. Ces différentes situations développent chez eux l'esprit d'équipe, mais aussi curieusement, une grande autonomie individuelle. La capacité à l'adaptation, la force morale, le refus de l'échec, l'opportunisme, la technicité dans leur expertise, la maîtrise des moyens de communication et de renseignement. Alors, j'espère que, tout comme Victor Hugo, vous serez ébloui par la grandeur des petits. L'homme ne devient-il pas grand, finalement, parce qu'il fait de grandes choses sans avoir la prétention de devenir grand lui-même ? Je souhaite me livrer à une nouvelle expérience. Je vais vous citer des noms d'hommes et de femmes, mais ainsi de me dire si, selon vous, ils sont petits ou grands. Vous gagnez du temps ? Vous garderez la réponse, pas vous-même, mais vous pourrez la partager, moi, on appose. Allez, Louis de Funès, Mimi Maty, Lamé Pierre, Serge Gensbourg, Jane Diskan, les Pygmées, Mike Tyson, le soldat inconnus, Mozart, l'âge école pour les hommes, Adriana 42. En fait, nous sommes tous petits et grands, plus ou moins. Petites et grandeurs coexistent chez l'homme de manière inévitable et inégale. La générosité, l'intelligence, le dépassement de soi, le font devenir grand. A l'inverse, l'égoïsme, le fanatisme et la facilité le rendent petit et minusculeux. L'actualité quotidienne ne nous rappelle-t-il pas ? Je l'ai assuré cependant, le dernier mot à Montaigne, qui nous rassure enfin, sous cette question existentielle de la petitesse et de la grandeur, sous le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis sous son cul. A vous, mesdames et messieurs, de choisir le good way. Après avoir été petits et grands, dans une première nuit, j'aimerais, dans le monde de 6 livres que vous connaissez, être de nouveau petits et grands. Merci. Applaudissements – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501